Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin de La Pensée Colorée. Alors, je fais juste quelques petits changements, voilà. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une thématique « Comment sortir confortablement de sa zone de confort ? » Alors, pourquoi cette expression ? Parce que alors moi, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours, toujours détesté cette expression « sortir de sa zone de confort ». Moi, personnellement, j'aime bien mon petit confort. J'aime être à l'aise, j'aime être bien, j'aime me sentir bien. Et le confort est quelque chose qui est très, très important à mes yeux. Donc, quand on utilise cette expression, ce serait bien que tu sors de ta zone de confort. Ça a un peu tendance à me bloquer, à me coincer, plutôt que de me motiver à passer à l'action et à faire les choses différemment. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ce Facebook Live « Comment sortir confortablement de votre zone de confort ? » parce que, on va le voir, il est bien sûr évident que, dans certaines situations, si on a envie de faire avancer les choses, de faire bouger une situation, il va être impératif de, justement, changer les choses, aborder, appréhender la vie d'une manière différente et puis passer à l'action et donc, entre guillemets, sortir de sa zone de confort. Mais je trouve qu'il est toujours très, très important, lorsque l'on va envisager de sortir de sa zone de confort, coucou Hélène, c'est de le faire confortablement. Donc, de garder quand même un minimum de confort pour appréhender les choses sereinement, avec confiance. Alors, il est évident que, dans certaines situations, que ce soit professionnel ou personnel, si l'on a envie de progresser, de changer les choses, que ce soit, par exemple, professionnellement, moi, j'ai été commerciale pendant 14 ans, donc la prospection commerciale était quelque chose de très, très important dans mon activité. C'était quelque chose que je n'aimais pas faire, la prospection téléphonique. Et donc, il était impératif pour moi, par exemple, de sortir de ma zone de confort pour aller chercher d'autres clients. Ça peut être aussi sur le plan personnel. Il est évident que si, aujourd'hui, vous ne supportez plus Paris, que vous avez, vous aspirez à vivre à la campagne, dans une maison au bord de la mer, en pleine forêt, enfin, quelles que soient vos aspirations, si vous restez tranquillement chez vous à ne pas chercher un nouvel appartement, une nouvelle maison parce que vous n'aimez pas faire ça, évidemment, les choses ne vont pas évoluer. Si, aujourd'hui, vous êtes célibataire, que vous aspirez à rencontrer la bonne personne, le bon conjoint et que vous restez tranquillement installé dans votre canapé tous les soirs, tous les week-ends à regarder. Alors, je n'ai pas la télé, mais bon, je ne sais pas, l'amour est dans le pré ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça qui va vous apporter, justement, la personne que vous recherchez. Donc, il va être impératif dans ce genre de situation d'oser sortir de sa zone de confort. Et justement, on va voir comment il est important de le faire, justement, pour ne pas être trop inconfortable. Alors, je crois que ça ne se dit pas en français, mais moi, j'adore cette expression britannique de dire to feel uncomfortable, inconfortable, parce que, justement, on n'est pas dans son petit confort. Donc, ce qui est impératif, moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand je dois, justement, un petit peu me bouger, pousser à l'action, c'est toujours d'avoir comme objectif, alors déjà d'avoir conscience de l'objectif que vous avez en sortant de votre zone de confort. Si vous avez un objectif qui est flou, vous allez peut-être partir un petit peu dans tous les sens. Donc, fixez-vous un objectif. Ça peut être, quand je reprends l'exemple commercial, d'obtenir un rendez-vous par jour. Ça peut être de rencontrer un homme ou une femme, d'ailleurs, au moins tous les 15 jours, d'avoir un déjeuner, un dîner ou d'aller boire un verre avec quelqu'un. Si vous envisagez de déménager, ça peut être de visiter un appartement au moins par semaine. Enfin, voilà. De vous fixer un objectif très, très clair qui va finalement être votre moteur pour sortir de votre zone de confort. Ce qui va être très, très important aussi, c'est votre objectif, c'est votre objectif. Ce n'est pas l'objectif de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'objectif de votre conjoint. Ce n'est pas l'objectif de votre patron. Alors, il faut quand même essayer d'être en accord avec ce qu'il attend de vous. Mais c'est à vous de l'ajuster pour que cet objectif soit atteignable et que ce soit un objectif qui vous motive. C'est ça qui est super important pour vous d'avoir envie de l'atteindre, cet objectif. Et ensuite, ce qui va être très, très important, c'est votre zone de confort. C'est la vôtre. Donc, si vous en sortez à petits pas, ça ne va pas être de vous comparer à quelqu'un d'autre, mais de vous comparer avec vous-même, de savoir ce qui est la petite étape qui va vous permettre justement d'avancer, qui va vous permettre justement de ne pas rester tranquillement installé chez vous. et surtout, c'est vous qui déterminez l'envergure de ce que vous allez envisager pour en sortir. On a un exemple. Par exemple, moi, si je décide aujourd'hui de me remettre à faire du sport, j'avais décidé d'aller courir trois fois par semaine. Cette semaine à Paris, il fait, je ne sais même pas combien, mais enfin, des températures négatives. Sortir de ma zone de confort, c'est justement me dire, parce que jusqu'à présent, je faisais du yoga tous les matins, tranquillement, dans mon salon, bien au chaud. C'était très, très facile pour moi. Donc, déjà, sortir trois fois par semaine, ce serait sortir de ma zone de confort. C'est certain. En revanche, là, sortir, courir, alors qu'il fait moins cinq ou moins dix à Paris, même si j'ai l'équipement adapté, je n'ai pas du tout envie. Ce serait un pas trop important par rapport à ma vie à moi, mes considérations. Si je me compare, par exemple, à mon conjoint qui, lui, est un fou de sport et qui est, par exemple, allé travailler à vélo hier et ce matin, enfin, voilà, je peux me dire, ah bah oui, mais moi, je suis nulle. Lui, il va à vélo alors qu'il fait moins dix. Je pourrais aussi aller courir alors qu'il fait moins dix. Non, c'est ma zone de confort, c'est sa zone de confort à lui. On est différents. Et ce qui est important, c'est surtout de ne pas se comparer. Et une autre chose qui est primordiale quand on sort de sa zone de confort, c'est de le faire avec plaisir. Il faut garder aussi comme objectif que ce soit quelque chose qui fasse plaisir, de reconnecter avec le plaisir. Moi, je me souviens, par exemple, quand je faisais de la prospection commerciale, décrocher mon téléphone, c'était le moment le plus difficile. Je me rappelle vraiment que je me motive pour prendre mon téléphone et puis commencer à passer des appels. Et ce qui me permettait de le faire, de passer à l'action, c'était de reconnecter. Je savais que, bien sûr, j'allais me prendre des vents au téléphone, mais généralement, une fois que j'avais quelqu'un en ligne et que je commençais l'entretien, la discussion au téléphone, je prenais du plaisir avec ça. Puis, je connectais aussi avec le plaisir que je pouvais ressentir lorsque je décrochais un rendez-vous. Donc, avant, chaque appel, et puis souvent, c'était le premier appel qui était le plus compliqué à passer, non, je reconnectais avec le plaisir que ça allait pouvoir me procurer. Par exemple, la perspective d'aller courir trois fois par semaine, pour moi, ça va être de connecter aussi avant de partir, même si je ne suis pas motivée, c'est de me dire, je sais que quand j'en... à l'issue de ma sortie running, je me sens super bien, je me sens hyper détendue. Donc, ça va être de reconnecter avec ce plaisir-là. Si vous êtes à la recherche d'une compagne ou compagnon idéale, ça va être de connecter, justement, par exemple, avec le plaisir que vous pouvez aller boire à aller boire un verre avec quelqu'un, à déjeuner. Donc, ça va vraiment être de vous fixer un objectif qui est connecté au plaisir pour vous. Il est bien entendu évident que vous n'allez pas, par exemple, si vous recherchez à rencontrer quelqu'un, ça ne va pas être de vous fixer un objectif de sortir tous les soirs dans des bars ou aller en boîte si vous détestez ça. peut-être qu'il sera plus raisonnable, que ce sera plus confortable pour vous, justement, de vous inscrire sur un site de rencontre. Là encore, selon les sites de rencontre, vous allez peut-être être plus ou moins confortable. Donc, à vous vraiment de définir ce qui vous permet d'aller un cran, une marche au-dessus de là où vous en êtes aujourd'hui, mais toujours en gardant du plaisir, en gardant le côté, malgré tout, confortable. Essayez toujours de viser, d'imaginer, de vous représenter ce que cela va vous procurer comme plaisir, comme coucou Magali, ce que ça va vous apporter. C'est vraiment ça qui va être votre moteur. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, trois choses vraiment primordiales pour sortir confortablement de votre zone de confort. Ne l'oubliez pas, ayez un objectif qui est clair, précis. Ayez conscience de votre propre zone de confort et de la manière dont vous allez en sortir sans vous comparer. ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment, vraiment indispensable, essentiel. C'est votre zone de confort et votre manière d'en sortir. Puis en fait, un quatrième, c'est plutôt quatre éléments clés de connecter avec le plaisir justement pour vous motiver à passer à l'action. Et pendant que je vous dis ça, regardez, le soleil arrive, éclaire notre journée, c'est fabuleux. Et alors, si aujourd'hui, vous avez justement des difficultés pour passer à l'action, pour justement sortir de votre zone de confort, alors que vous aspirez à changer de vie, que ce soit de votre vie professionnelle ou personnelle, que vous avez envie de changer de job ou de ville, de compagnon, de trouver justement le bon compagnon, si vous avez envie de tout simplement changé de vie et que vous ne savez pas comment faire, il peut être aussi très, très judicieux de vous faire accompagner. C'est ça aussi, sortir de sa zone de confort parfois, c'est accepter que vous n'y arrivez pas seul et que vous pouvez vous faire accompagner. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes dans cette situation où vous vous sentez perdu, où vous ne savez pas du tout par où commencer, que vous vous sentez aussi tout de suite angoissé à l'idée d'envisager de changer des choses dans votre vie et que vous avez probablement peur de vous tromper ou que vous avez peur aussi peut-être de ce que les gens vont dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance découverte avec moi. Je vous propose de passer 30 minutes ensemble au téléphone pour justement échanger sur votre situation et voir comment vous pourriez avancer pour changer les choses dans votre vie. Donc, tous les détails sont sur mon site www.pensee-colore.fr Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance découverte avec moi. J'aurai plaisir à vous l'offrir et à débloquer votre situation. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite. Bye bye ! Merci.